Bonjour à toutes les belles gosses, bonjour à tous les beaux gosses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis On va se poser la question suivante Quelle est la meilleure team qu'on peut créer à partir du moment où on a droppé ce magnifique beau gosse Végétaux bleu LR Je ferai une vidéo à part pour Gogeta bleu parce que bon voilà on va séparer les deux beaux gosses Parce que bon tout le monde n'a pas forcément droppé les deux Végétaux des 5 ans Donc voilà avant de commencer la VOD je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces Partager cette VOD comme du bon peng Si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube J'ai aussi une chaîne dédiée au Let's Play qui s'appelle Bruce Grimming Live Le lien se trouve dans la description ou sur le bouton en haut à droite Actuellement c'est le Let's Play Kakaot et The Witcher 3 qu'on fait Et puis n'oubliez pas également de me follow sur Instagram Voilà le lien se trouve dans la description C'est le meilleur moyen pour vous communiquer lorsque je fais des lives Et puis à 10 000 followers voilà j'organise un petit coucou pour faire gagner un petit pack à F les amis Alors pour les personnes, enfin pour les heureux élus Élus et EES qui ont droppé ce BG Voici ce qu'on peut faire en termes de composition d'équipe Alors j'utilise le site Dokkan Battle Optimizer Le lien se trouve également dans la description Si vous tapez sur Google Dokkan Battle Optimizer C'est un site qui a été créé par un de mes abonnés Donc merci à lui, il fait ça sur son ton libre Donc si vous voulez le soutenir, il propose des fonctions premium Donc voilà Et puis si vous le suivez sur Twitter, de temps en temps il fait gagner des abonnements premium Son compte Twitter se trouve ici, vous cliquez juste sur Twitter et puis voilà Alors, Végétaux bleus a deux catégories Dernier recours et Potala Alors déjà on se pose la première question Quelle est la meilleure unité en termes de lien avec ce beau gosse ? Hop, clic droit Alors c'est une fonctionnalité premium que je vous montre Normalement si vous avez un compte basique vous n'avez pas accès à cette fonction Mais bon voilà, encore une fois je vous montre ce que fait le développeur sur son temps libre Il a développé des trucs assez intéressants Donc n'hésitez pas à le soutenir comme d'habitude Donc voici les unités qui ont des liens avec ce Végétaux bleus Comme tu peux le voir, il fonctionne très bien avec lui-même Et il fonctionne également très bien avec lui-même, avec le petit veston Il fonctionne également très bien avec lui-même, avec les cheveux bleus Donc voilà Alors, par contre il faut savoir que Végétaux bleus Une fois, enfin Végétaux bleus, une forme de base une fois passé chez Végétaux bleus Il perd un lien en pourcentage, c'est-à-dire un génie Et il gagne, à chaque fois que je trouve, j'oublie le nom, c'est le pouvoir d'un dieu Donc avec Végétaux bleus, avec lui-même, tout s'active Tous les liens s'activent, excepté le lien pouvoir légendaire Avec Gaugeta bleu, il y a tous les liens qui s'activent, excepté le lien, le pouvoir d'un dieu Ici, attaque plus 2500 Donc idéalement, ce serait d'avoir Végétaux bleus, LR plus Végétaux bleus, Tech Plus en position de soutien, un petit LR qui lui donnerait pouvoir légendaire, attaque plus 5000 Alors évidemment, si vous avez les deux, la rotation Végétaux bleus, LR et Gaugeta bleus, LR est quand même très intéressante Même si Gaugeta bleus, LR perd 10% Parce qu'en fait, il a le lien soldat divin Il faudrait une autre unité qui active le lien soldat divin pour vraiment activer tous les liens de Gaugeta bleus Alors il fonctionnait aussi très bien avec Végétaux bleus, enfin Végétaux, LR Malheureusement, dans sa forme de base Je vous montre après Enfin, Végétaux, LR, non transformé C'est moins intéressant parce que Ils n'ont pas, enfin, ils n'ont pas ni Guéret et Fusionné Enfin, ils n'ont pas le lien en commun avec Guéret et Fusionné Du coup, c'est un peu plus compliqué pour partir en SP Donc c'est malheureux Moi je m'attends, enfin, quand on s'était dit Ouais, quand il y aura Végétaux bleus, LR On va pouvoir faire une rotation de folie avec Végétaux, LR, plus Végétaux bleus, LR En fait, finalement, ce n'est pas si simple que ça Tant qu'ils ne sont pas transformés On n'a aucun lien en commun en termes de qui Et du coup, ce n'est pas forcément très intéressant Donc, on revient à nos moutons Donc, voici la composition que je vous conseille pour les combats courts Parce que oui, on va devoir créer deux teams différentes En fonction de la durée du combat Plus ou moins Alors, là, je suis en dernier recours J'ai filtré, en dernier recours est super, voilà Je confirme Et donc, évidemment, alors, je pars du principe Vous n'avez pas Guéret à bleu Enfin, vous avez juste droppé Guéret à, enfin, Végétaux bleus Et donc, je mettrai ce premier beau gosse, bim Ensuite, je mettrai, évidemment, lui, bah oui, s'il vient en commun Évidemment, ça nous intéresse Ensuite, ensuite, le Goku Genki Gencive Fonctionne très bien, pourquoi ? Il crée des cartes en ciel Voilà, ça facilite Ça facilite pour les LR pour partir en SP ultime Et puis, il débuffe l'attaque à l'adversaire Il bloque l'attaque SP Donc, voilà, c'est très sympa Très sympa, très solide Et puis, il a un petit finish, c'est toujours très sympa Ensuite, 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 ensuite On peut mettre Super Végétaux ZTUR, je précise ZTUR ZTR, pourquoi il a l'intéressant en ZTR ? Parce qu'en fait, il peut détecter la SP quand les PV sont sur la barre de 40% Donc, en cas où c'est la merda Et que tu n'as pas envie de cloquer un item Si tu as Végétaux bleus Je le mettrai en position de soutien En fait, non, je le mettrai, pardon En position, enfin, dans la rotation Parce qu'en fait, quand il part en SP, il booste l'attaque de tous les alliés de 30% Donc, c'est très bien C'est comme si c'était un support Donc, c'est très solide Et s'il part deux fois en SP, deux fois 30% Évidemment, encore plus intéressant Donc, je mettrai dans la rotation avec Végétaux bleus Et en dernière unité Je sors de dernier recours Oui, oui, oui Et je vais dans Potala de Potala Ici, présent, bim Paf Et je vais chercher, pardon La Kayoshine du temps Oui Ah mince, je vais peut-être, je fais une erreur Tac On va pas prendre la version en transformé Évidemment, ça n'a pas de sens Voilà Alors, ce qui est bien avec Potala C'est qu'ils ont quand même un support Et c'est un très bon support Vous allez comprendre pourquoi Alors, niveau rotation, comme je l'ai dit Je vais faire Tac, tac Alors, évidemment, une fois Enfin, tant qu'ils sont pas transformés Il n'y a que 4 liens en commun Donc, il y a quand même 5 Enfin, 5 en commun Donc, c'est très solide Sachant que Végétaux bleus gagnent qui plus 3 Quand il part en spé dans sa forme de base Qui plus 3 plus qui plus 5 Ça fait qui plus 8 en commun Plus les qui plus 6 Ça fait qui plus 14 Voilà T'as juste à chercher un kit à couleur Ou de qui ne Si j'ai bien compté Un 6 plus 5 Ça fait 11 11 plus 3 Ça fait Attends Ou 4 qui neutre Pardon Excusez-moi Deuxième rotation On va faire tac On va faire tac Il est où l'autre ? Il est là Tac Tac Voilà Comme ça, moi C'est une proposition Encore une fois Vous faites ce que vous voulez Je vous donne une proposition Et j'explique pourquoi Comme j'ai dit Super Végétaux quand il part en spé En ZTR Enfin, même sans ZTR Il donne 30% à tous les alliés Et puis Dans le cas où Tu perds beaucoup de PV T'es sous la barre d'à 40% Il peut détecter l'aspect Ah, mine de rien C'est pas dégueu Kayushin du temps Tu vas dire Ouais, mais ça sert à rien Elle a zéro lien en commun Oui, c'est vrai Mais la zéro lien en commun Mais Elle donne qui plus 3 A tous les alliés Plus Attaque à l'aide plus 30% Les supports Enfin, donner des stats de support A ces beaux gosses là Les deux LR C'est une très très bonne idée Sachant que Évidemment, ça va aussi impacter Leur active skill Donc Ce sont La plupart des liens Sont activés Avec Les unités Que tu gardes En position Dans la rotation Alors évidemment Super Végétaux Il n'y a que Le classico classique Au bacharnet Qui est réfusionné Et Super Saiyan Une fois transformé Mais voilà Donc on va dire Que la plupart des liens Offensifs Sont activés Kayushin du temps De toute façon Comme je l'ai dit Il donne qui plus 3 Mais 30% minimum Plus 12% En fait C'est 12% supplémentaire Depend de la chance Tu as très très grande chance 70% de chance D'activer un boost De 12% plus Au niveau de l'attaque Et au niveau de la défense Donc La plupart du temps Tu auras Attaque à l'aide Plus 42% 42% C'est énorme Donc voilà Donc voilà Comment je vais les jouer Alors Gankijuncif Pareil Je le joue en position De soutien En fait Ce que je peux faire C'est ça Comme ça Au moins Le lien Pouvoir légendaire Par exemple Est activé ici Donc ici Par exemple Dans cette rotation Lorsque lui Passera Végétaux bleus Tous ces liens Seront activés Everything Voilà Everything Tous les liens Seront activés Et donc voilà Le petit Goku Gankijuncif Je le mets en position De soutien Et Gaugeta bleu Aussi en soutien Alors c'est pas vraiment En soutien Mais c'est juste Qu'il est solide Il est solide Il a critique garantie Une fois transformé Donc voilà C'est solide C'est solide Il esquive aussi Donc en fait C'est une unité C'est pas un soutien Mais c'est pas un boulet Voilà C'est ça que je voulais dire C'est pas un boulet Ce sont des soutiens En fait malheureusement En fait dans la catégorie Dernier recours Il n'y a pas vraiment Beaucoup de soutien En vrai Il n'y a pas beaucoup De type soutien En potala Il n'y a que L D'intéressant D'ailleurs C'est la seule je crois Donc Donc voilà Voilà comment je le jouerai Sur les combats courts Pour les combats longs On va devoir faire Quelques changements Les amis Alors Tac On va revenir Sur le dernier recours Voilà Tac Tac Et Et tac Alors dernier recours Evidemment Enfin La type potala En dernier recours J'ajoute différemment Pour combats longs C'est à dire en Goku rush Pourquoi j'ai ramené Les deux LR Végétaux LR Et Végétaux LR Parce que ce sont des Senzu Oui déjà Et puis une fois transformés Ils ont Guerri fusionné Donc au moins Qui plus deux Qui s'active Avec Végétaux bleus Alors Comme je l'ai déjà dit Tout à l'heure Quand ils sont pas transformés C'est la galère Ils ont aucun lien De qui en commun C'est pour ça que En termes de rotation Je vais pas changer Je vais garder les mêmes rotations Tant que les deux Sont pas transformés Ça dégage De toute façon Encore une fois Ils sont là pour Pour être des Senzu En fait Et à partir du moment Où ils se sont transformés Evidemment On va changer On va changer Notre façon de jouer Tac 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 Voilà Le beau gosse numéro 1 Et le beau gosse numéro 2 Evidemment Une fois que Une fois que Ça s'est transformé Pareil On va virer lui On dirait lui Et une fois que Tout ça Ça s'est transformé Bim Et bim Evidemment Voilà On change A tout moment On peut Je gardais quand même Toujours Végétaux bleus Dans la rotation Parce qu'il stack L'attaque à la défense A l'infini Et puis Il arrache quand même Bien la gueule Donc voilà 13 Ici Il paraît qu'il plus 13 Et donc Et donc là Il y a 6 liens Ici en commun Paf Voilà Une fois transformés Les deux au moins Ils ont Qui plus 2 Deuxième rotation Je pense qu'on peut C'est triste On va faire ça Super Végétaux On peut le dégager A ce moment là Je pense Il servira toujours Pour détecter la spé Et puis ça reste Quelqu'un de solide Mais on peut aussi Garder la rotation Parce que quand il part en spé Il donne 30% à tout le monde Donc c'est à vous de voir Parce que si vous avez Végétaux LR Avec deux doublons Qui peut faire des coups critiques Évidemment On va garder la rotation Donc voilà Maintenant 6 liens en commun Voilà Magnifique Tous les liens De boost d'attaque Sont activés Après on peut faire ça Aussi Comme ça Les deux ont paré Tout leur lien activé Ils ont en plus Guéris Véthéan Ah non Guéris Véthéan Non superactif Ah tiens C'est bizarre Je pensais qu'ils avaient Un autre lien d'attaque Bon pas grave Donc voilà Je garderai Végétaux bleus Dans chaque rotation Évidemment Donc là C'est C'est En même temps La team Que c'est C'est la dream team C'est Voilà C'est solide J'ai déjà testé Cette composition En Goku Rush Le taf est fait Le taf est fait Alors évidemment Ça fait beaucoup de LR De rien Ça fait Un Deux Trois Quatre Quatre LR Donc Enfin Un ZT-R Et Il y a Donc Un leader Un leader arc-en-ciel Donc voilà Les amis Voici pour Super Végétaux Enfin Pour Végétaux bleus LR C'est 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 Très fort C'est Très fort Après C'est une team Très coûteuse Également Comme j'ai dit Ça coûte Après Pour lesquels Qui re-rollent Maintenant Évidemment C'est compliqué D'avoir Tous Ces beaux Gosses Mais pour Les joueurs Qui sont Là Depuis Un certain Moment Bon Voilà Avec un peu De chance C'est une team Que vous pouvez Plus ou moins Aligner Après Si vous avez Pas Les deux LR Il y a le choix Quand même Encore une fois Comme j'ai dit Vous pouvez même Jouer avec Le Gogeta Puissance ZTR Il fonctionne bien Combat décisif Guerrier fusionné Donc T plus 5 En commun Vous pouvez aussi Jouer le Goku Non pas En fait Toutes les UT Qui n'ont pas Combat décisif Je vous conseille De ne pas les utiliser Parce que ça reste Quand même galère Vous pouvez même Utiliser Super C17 Il donne T plus 3 A tout le monde Et 50% De def Ça peut renforcer La def De ta team Voilà En commun Comme j'ai dit Qui plus 5 Et 25% De vous attaque Ça reste solide Ça reste solide Là il y a eu ce combat Charnard en commun Mais bon Comme j'ai dit Il donne Qui plus 3 A tout le monde Donc lui Il a déjà Qui plus 9 Lui il a Qui plus 14 Et lui Qui plus 14 Également Ça va Pour partir En ce que Le team Ça ne sera pas Trop galère Donc voilà Vous n'êtes pas Enfin même Sur la place Super C17 On pourrait choisir Qui Alors J'éviterai Piccolo Parce que Piccolo En fait C'est toujours pareil C'est les problèmes C'est un peu compliqué Gotenks Pareil Je ne sais pas Gotenks C'est toujours compliqué Il faut viser Qui plus 11 Et il gagne de la défense Qu'à partir du moment Il attaque Donc peut-être Je ne sais pas Autant préférer Super Végétaux Donc voilà On remet La dream team La dream team Magnifique Évidemment Bon ça fait rêver Tac Et tac Voilà Ça c'est la dream team La dream team Dernier recours Fusion Dernier recours Potala Elle est fat Donc ça c'est le bon Combat long Combat long Voilà Vous ramenez les Senzu Gogeta LR Et Végétaux LR Et pour les combats courts Je vous ai montré tout à l'heure Avec la caillotine du temps En soutien Et avec Avec Gogeta bleu Gogeta bleu Le leader de la catégorie Hero de film Donc voilà Potala C'est Enfin je vous remontre rapidement Potala En vrai en fait Il n'y a pas 36 000 36 000 Supports En fait En vrai c'est C'est bien Mais en fait Non ça c'est fusion Potala Voilà Potala Comme j'ai dit Des supports Il n'y a que L En fait Le reste Je ne sais pas Éventuellement Pensez à lui Il donne 70% de def A tout le monde Et qu'il plus 2 Il est au dégât colostro Il bloque l'attaque spé C'est quand même pas mal Ouais On peut envisager Ce végétal Ce go Asusamassu Mais bon Je préfère L'attaque Je préfère La carré chaîne Du temps Si il attaque KDF plus 30% Plus 12% Donc évidemment Personnellement Je le trouve plus intéressant Et puis Quand il part en spé Il gagne 100% De sa défense Bon Elle ne sera pas hyper tankie C'est pour ça que j'évite De la ramener en Goku Rush Elle va se faire un peu soulever Si il se mange la spé Evidemment Et puis le blocage de spé N'est pas N'est pas Utile En Goku Rush Parce que ça ne fonctionne pas Mais voilà KDF plus 3 Et 42% Imaginez 40% De boost d'attaque Sur super végétaux Qui part Au minimum Deux fois en spé Voir trois fois en spé Si t'es malin Si t'as vu ma vidéo Comment révéler le potentiel caché De la carte Trois d'attaque spé Plus 42% Sur leur stat En général Ça se passe bien En général Et même Pense la rotation Avec végétaux bleu Tech Celui qui stack L'attaque et la def A l'infini Festival Festival de patates Donc voilà On va s'arrêter ici Pour la vidéo Comme d'habitude Les amis Je compte sur vous Pour mettre un maximum De pouces bleus Dites moi ce que vous en pensez C'est une proposition N'hésitez pas A compléter A corriger Etc Et puis N'oubliez pas également De vous abonner A ma chaîne secondaire Brice Gaming Live Et puis n'hésitez également A me follow sur Instagram Le lien se trouve dans la description A très bientôt Ciao